Alors on a dégoté une petite caricature qui montre effectivement quelques oligarques à table en train de bouffer l'Ukraine. Et donc quelles conséquences ce régime des oligarques va avoir sur la population travailleuse, sur les gens ? Alors en fait, je le redis, ce ne sont pas des capitaines d'industries. Leur souci c'est de gagner de plus en plus d'argent, de racheter effectivement une entreprise concurrente. Et donc ils ne s'intéressent pas, et c'est même l'inverse, ils s'intéressent le moins possible à la situation de la population travailleuse. Et ils vont alors, les cas d'augmentation de tarifs de gaz, d'électricité, la privatisation permet-on de dire, ah ben il faut équilibrer les comptes. Alors on change complètement de la comptabilité socialiste, il faut équilibrer les comptes. Et comme les gens qui sont là veulent surtout augmenter le taux de profit et la marge et la distribution de bénéfices aux actionnaires, tout augmente tout le temps. Alors il y a des hauts et des bas en fonction d'un incident électoral, d'un passage où il faut un peu être plus tranquille, moins violent dans l'exploitation. Mais au fond, c'est ça à quoi est confrontée la population. L'inflation c'est une manière de bouffer le salaire et le niveau de vie des gens. Tout à fait, oui, mais alors là c'est brutal, c'est le prix du gaz, de l'électricité, alors on en parle sous nos latitudes ces derniers mois, mais ça n'a rien de comparable, c'est multiplier par deux ou par trois les prix des carburants, les prix de l'électricité, les prix de l'eau, les prix de l'habitat collectif. Puisqu'il y avait un habitat collectif socialiste, devient privé et donc les loyers flambent. Alors qu'on avait un appartement pour, disons, en euros, quelques dizaines d'euros, on passe à dix fois plus. Et donc effectivement, la population souffre énormément. Alors je remarque que dans une chronique que tu avais écrite en 2004, tu avais déjà tiré la sonnette d'alarme en disant « Quand le pays s'appauvrit, il perd des habitants au moins 3 millions en dix ans ». Voilà, ça c'est la première décennie, 90-2000. Donc c'est tout de suite ce régime que les États-Unis ont aidé à installer, en fait il appauvrit terriblement la population. Tout à fait, puisque c'est ces privatisations, ces hausses de tarifs qui font qu'effectivement la population est pauvre et s'en va. Alors je reviens sur le chiffre de 3 millions que tu citais, parce que ces dernières semaines, on nous a parlé beaucoup de 3 millions de nouveaux réfugiés. Alors 3 millions, ça s'est fait dans la première personne dont on parle en dix ans. Ça c'est raisonnable, c'est un rythme qu'on voit. Quand on annonce qu'en 15 jours il est parti 3 millions d'Ukrainiens, moi j'attends de voir, parce que faire partir 3 millions de personnes en 15 jours, comme on nous l'a dit au début du conflit, ça suppose qu'à des points frontières il y ait une queue énorme, on n'a rien vu de semblable. Ce qu'il y a, c'est qu'on fait porter à la guerre actuelle la responsabilité d'un éclin démographique qui a commencé tout de suite, et qui ne s'est jamais arrêté. Chacun est parti là où il pouvait, alors certains sont partis en Russie, d'autres en Pologne, on en a en France aussi, chacun est parti. On en a en Belgique, on retrouve dans le bâtiment, dans la restauration, dans une série de secteurs pas très contrôlés, où il n'y a pas beaucoup de droits. Et là, est-ce que l'Union Européenne applique la fameuse politique lancée par M. Bolkessen, c'est-à-dire importer des esclaves d'Europe de l'Est qui ont été bien formés et qui coûtent moins cher ? Tout à fait. Ça a été redit il y a quelques semaines par un représentant du MEDEF français qui a dit la même chose. Ils sont bien formés, merci l'école socialiste, vous allez dire. Et ils ne sont pas chers, bien entendu. Non, non, on y est tout à fait. Donc ce départ, les 3 millions que tu cités, se continue. On en arrive au moment de Maïdan 1, ce que j'appelle la révolution orange, on est déjà vers 8-10 millions. Et probablement c'est plus que ce qui a été dit. Enfin, la population ukrainienne qui était donc en 81 de 51 millions d'habitants est probablement aujourd'hui de l'ordre de 38 millions, sans compter les 3 hypothétiques qu'on nous a annoncées ces dernières semaines. Je ne sais pas où ils sont placés. Alors, une question qui peut sembler provocante. Est-ce que parmi les gens qui émigrent d'Ukraine vers l'Europe de l'Ouest, et sans nier qu'il y a des souffrances, qu'il y a des angoisses et qu'il y a une volonté légitime de protéger sa famille, mais quand même, à l'Ouest, il y a nettement moins de problèmes pour les civils qu'au Sud et à l'Est ? Sans nier ça, est-ce qu'on peut considérer qu'une partie des gens qui émigrent maintenant étaient de toute façon décidés à venir à l'Ouest parce que l'économie ukrainienne ne leur permettait plus de survivre ? Tout à fait. Tout à fait. Simplement, les conditions sont plus faciles qu'elles n'ont été pendant la décennie écoulée puisqu'on leur annonce un accueil favorable, des postes de travail, des logements, etc. Donc c'est l'occasion ou jamais. Mais beaucoup sont partis avant parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. J'ajoute, pardon, que cette diaspora, appelons ça comme ça, ukrainienne à l'étranger, a un gros avantage pour ceux qui restent, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport qu'on connaît aux États-Unis avec les citoyens venant d'Amérique centrale ou d'Amérique latine. C'est-à-dire que l'argent que les familles ukrainiennes qui sont en France, en Belgique, en Allemagne, etc. envoient à ceux qui sont restés sur le terrain, leur permettent de quoi vivre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les remessas en italien. C'est comme une économie du tiers-monde, du sud, qui ne peut pas survivre par sa propre force, mais seulement en envoyant. Mais c'est un problème parce qu'on voit ça déjà en Roumanie, en Bulgarie, dans des pays d'Europe de l'Est. On a des régions où il n'y a que des vieux qui restent et tous les gens en âge de travailler, que ce soit des hommes ou des femmes, et surtout s'ils ont une qualification, ils émigrent pour survivre. Donc c'est à la fois une concurrence accrue sur le marché du travail ici et une destruction de la vie économique et sociale là-bas. Donc l'Ukraine est terriblement victime de ce régime que l'Occident lui a vanté. Est-ce que l'économie ukrainienne a débouché aussi sur des trafics et le propre d'une économie infieuse déjà dans les années 2000 ? Oui. Alors je voulais simplement dire sur l'économie qu'au moment de la dissolution de l'URSS, l'économie de la République socialiste d'Ukraine est la première de l'URSS. De très loin, au niveau de son avancée technologique, de ses capacités de production, il n'y a aucun doute. Aujourd'hui, quand on regarde par rapport aux autres ex-républiques socialistes, c'est la dernière, c'est le plus appauvri de tous les membres de l'URSS. Le plus appauvri de tous les membres de l'URSS. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –